Musique Coucou tout le monde, je suis très contente d'avoir trouvé aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mondays Lipstick En plus je suis trop contente parce que je vais vous présenter les rouges à lèvres que j'ai acheté dans les deux nouvelles collections MAC c'est à dire Vibe Tribe qui est la collection de l'été et la collection pardon Poesia avec Chris Chang alors je sais pas si depuis elle est sortie vraiment sur le site en nouveauté mais moi c'est Justine et je te remercie énormément ma belle qui m'a prévenue qu'elle était sortie parce qu'elle était comment dire vous la voyez pas dans les nouveautés mais il faut aller dans par exemple vous cherchez rouge à lèvres, vous allez dans maquillage rouge à lèvres et là vous allez tomber dessus je sais pas quel bug ils ont eu mais voilà sinon elle est sur le site et la collection Vibe Tribe est sortie il y a quelques temps et il reste des items normalement et surtout elle est sortie aussi en boutique voilà alors je vais commencer par la collection Chris Chang donc Poesia qui était très attendue surtout pour ses petits packagings voilà je trouve la boîte encore plus belle que le packaging du rouge à lèvres donc elles sont comme ceci voilà j'en ai pris deux donc et ça vous fait le visage complet enfin voilà mais c'est super joli le design est trop beau j'ai été dégoûté parce que la poste on les a livré les boîtes elles étaient toutes écrasées abîmées j'étais verte mais c'est pas grave et donc les deux rouges à lèvres se présentent comme ceci donc franchement c'est bien ça fait aquarelle et tout j'aime bien je trouve ça très beau mais je trouve ça encore plus beau mais ça change je trouve ça hyper travaillé plus que d'habitude c'est c'est pas mat parce que vous allez voir Valdrape c'est mat c'est mat oh la la j'y arriverai jamais et c'est deux rouges à lèvres encore une fois au fini mat donc j'ai pris le Do De Do De Vilich D-V-L-I-S D-D-D-E voilà D-I-R-L-I-S qui est un rose voilà donc c'est évidemment celui que je porte et qui est super super joli je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau j'avais peur qu'il fasse trop Barbie et en fait oui c'est un rose bleu oui c'est un rose Barbie mais j'ai l'impression qu'il contient un petit peu de chaud dedans qui fait que c'est pas non plus trop enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça va je m'attendais à beaucoup 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 plus rose ensuite j'ai pris le Plum Princess voilà c'était les deux rouges à lèvres les plus intéressants et encore le rose j'aurais pu m'en passer il faut être honnête parce que j'en ai pas mal mais c'était les deux plus intéressants puisque sinon après c'était un rouge et deux sheer un jaune doré et un bleu qui franchement faisait super moche j'ai trouvé j'étais dégoûtée mais donc voilà celui-ci est très joli il se rapproche un petit peu de Scorpio mais je trouve qu'il a plus de bleu dedans je sais vous allez dire que c'est une fixette sur Scorpio mais c'est vrai parce que j'adore ce rouge à lèvres mais voilà je trouve trop terne mais c'est exactement le même genre de couleur sauf qu'il a un peu de bleu dedans ce qui permet de rendre plus joli donc les deux se sont définis mat pas mat comment est-ce qu'on appelle leur fini ultra mat là rétro mat donc c'est pas des rétro mat c'est des juste mat qui sont très 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 bien bon moi j'adore les rouges à lèvres mat vous le savez voilà le prix augmente toujours et en édition limitée encore plus je crois que c'est 20 balles mais voilà ceux-là je voulais pas passer à côté j'achète moins à leur collection qu'avant j'achète moins à leurs éditions limitées qu'avant je trouve que ça s'essouffle un petit peu et que les couleurs sont un petit peu pareilles mais là franchement ces deux-là en particulier Plum Princess je le trouvais sympa et ceux que je vais vous montrer aussi après donc pour la collection Chris Chang c'est tout vous avez ça vous avez la donc les trois autres rouges à lèvres que je vous ai dit la Prêt Plus Prime en poutre compact et les quatre ronds à paupières c'est des mat et c'est des couleurs primaires entre guillemets donc vous avez turquoise turquoise scillant jaune rose et je sais plus quoi enfin mais c'est vraiment des mat qui cassent donc moi j'en ai pas pris puisque j'en avais pas l'utilité voilà donc ensuite dans la collection Vibe Tribe j'ai pris deux trucs pour les lèvres et une poudre que je voulais quand même vous montrer maintenant donc j'ai pris d'abord celui-ci qui s'appelle Hot Chocolate et il est décrit comme un prune c'est un satin bah moi bizarrement les satins c'est mes genoux préférés chez MAC parce que tous les rouges à lèvres satins que j'ai je trouve que c'est les mieux c'est pas les mat c'est les satins parce qu'ils sont semi-mat ils tiennent bien ils sont sympas ils sont agréables mais ils ont une bonne tenue donc je les adore le packaging j'aime beaucoup donc là pour le coup c'est du mat on voit que c'est une étiquette qui est cool et dessus donc ça ça m'embête un petit peu ils auraient quand même pu voilà enfin pour le dessous pour le dessus non c'est inspiration à steak tout ça franchement j'adore donc ça c'est un satin comme je vous disais pas de surprise il est génial opaque tout ce que vous voulez franchement je suis trop contente je l'adore je le trouve très joli je trouve sa couleur parfaite autant pour l'été que pour l'hiver quand on est comme moi et qu'on aime bien porter du foncé en été bah c'est une couleur vraiment parfaite parce qu'il est pas trop dark et enfin pour les rouges à lèvres toujours dans la collection Vibe Tribe j'ai pris un patin polish donc qui est celui-ci qui s'appelle Desert Evening donc je vais pas trop comprendre ce que j'ai trouvé sur un corner alors que ça devait être une édition internet donc comme vous pouvez le voir il est bleu vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en vrai il est transparent et sur les lèvres je sais pas si ça va se voir de loin franchement mais il a des petits pigments bleus qui juste apportent de la lumière et moi je le trouve très 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 sympa pour l'été parce que sinon il est transparent et les patins polish moi j'aime beaucoup ça celui-ci est pas mais sinon ils sont quand même plus pigmentés c'est très agréable c'est brillant un peu comme un gloss mais agréable comme un jumbo voilà ils ont rien de fabuleux mais moi je les aime bien et puis j'avais envie d'avoir celui-là qui est collector qui est tout chou voilà avec ses petites paillettes et tout ça apporte quand même de la lumière aux lèvres je trouve que ça leur donne un petit effet de plus que juste un baume transparent mais ça n'est que mon avis comme boudre j'ai acheté vous vous en doutez la Dunes at Dusk qui est la palette enfin la palette oui la palette de teint de 4 couleurs voilà donc qui séparément donne ceci voilà donc voilà c'est très léger mélangé ça fait un truc assez sympa c'est là franchement je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment très lumineux donc là je m'en suis servie de deux façons j'ai d'abord j'ai d'abord pris cette teinte là et celle-ci que j'ai mélangé toutes les deux et je les ai mis en léger highlighter sachant qu'il fait une chaleur à crever que je transpire déjà comme ça j'ai pas besoin d'highlighter en plus et ensuite j'ai mélangé les 4 couleurs pour faire un blush en fait donc ça donne quelque chose de très léger mais moi j'aime bien je la trouve très jolie encore une fois le packaging est mat là vous avez c'est un petit peu c'est semi transparent mais ça permet pas de reconnaître laquelle moi j'aime bien et je suis très contente des deux collections ça faisait longtemps que deux collections m'avaient pas enchantée à ce point là il y en a que j'ai acheté entre temps je vais pas vous mentir mais pas enchantée à ce point là là j'ai tout aimé les packaging les couleurs bon pas de tout mais voilà là dedans il y a 2 enfin il y en a 4 en fait mais 2 de 2 couleurs bronzer il y a comme ils avaient fait l'année dernière et l'année d'avant avec Alluring Aquatic il y a leur bronzer mat et leur bronzer en mineralize skin finish qui sont aussi dans ce packaging là d'ailleurs en parlant de mineralize skin finish en bronzer rien à voir avec MAC mais aujourd'hui j'ai mis ces deux petites choses donc sur les yeux la mini palette de Makeup Revolution donc je vous faisais le crash test hier donc ça c'est le truc que j'avais eu en cadeau en plus je vous remets ma vidéo et ça donc c'était leur Radiant Light Glow là que je vous avais montré et je m'en suis servi en léger bronzer bah comme les MSF de MAC comme j'avais dit et le non pas en highlighter et je trouve que ça marche très bien voilà pour revenir à MAC non bah c'est tout je vous les conseille je vous conseille d'aller en boutique les swatcher pour les rouges à lèvres si vous voulez les voir mieux le rouge est très très beau c'est juste que moi j'ai 50 rouges donc voilà mais le rouge est vraiment sublimissime et dans les patines polish si vous aimez les trucs un peu glossés légers c'est pareil il y en a des très 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 jolis celui-ci oui bien sûr mais vous avez je crois un rose je sais plus exactement parce que je voulais tellement juste celui-là que je me suis jetée dessus sans regarder le reste dans celle-ci je vous en ai même pas parlé mais il y a d'autres rouges à lèvres aussi et c'est pareil je ne sais plus ce que c'est s'il y a deux nudes j'en ai essayé un c'était horrible ça fait c'est un match je crois et ça fait des lèvres toutes blanches il y en a un autre qui est doré donc qui pourrait faire un truc sympa mais il faut voir et il y en a encore un mais je ne sais plus ça doit être un rouge ou un orange je ne sais plus bref mais il y avait des couleurs sympas mais lui je trouvais que c'était le plus beau dites-moi si vous vous avez craqué et sur quoi dans ces collections même si c'est pas pour voilà pour les yeux etc dans la Veil Traves il y a deux quads d'où un qui est magnifique et leur Technico leur crayon pour les yeux aussi ils sont enfin franchement c'est dans cette collection-là pour l'été des trucs estivaux et tout tout est très beau et pour du nude aussi donc franchement vous pouvez faire toute l'année avec dites-moi sur quoi vous avez craqué ce que vous avez aimé si vous avez craqué pour ces deux collections ou si elles vous sont passées mais alors complètement au-dessus de la tête je vous fais de très grands bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo qui je pense va vous intéresser vraiment pas mal bye bye